Première, on y va ! Ce matin, on est en cours d'histoire géo avec les élèves de M. Niger pour faire un test. Vous n'oubliez pas d'enlever vos blousons s'il vous plaît, Colm. Si vous avez froid, on recliquera à la fenêtre. Oui, parce qu'ici c'est portes et fenêtres grandes ouvertes. Objectif, empêcher les niveaux de CO2 dans la salle d'augmenter et on surveille ça grâce à ce capteur. Pour l'instant, 692 parties par million, tout va bien. Il faut rester en dessous de 800. Là on voit bien qu'on a déjà baissé d'au moins 400 ppm. En réalité, le niveau monte à l'intercours, quand le couloir se remplit. Là on a un niveau de CO2 par exemple qui a largement augmenté pendant l'intercours. 1134 en seulement quelques minutes. Cette observation est essentielle pour le professeur. De voir réellement les données en direct, de voir l'impact dans les couloirs, de la circulation. Aussi, quand il y a beaucoup de bavardage hier, pendant une séance où on avait fermé la porte, où ils étaient tous en activité à bavarder ces montées, mais d'un coup jusqu'à 4500. Et ce capteur est fait maison. Ce sont les élèves de cet atelier scientifique dans le lycée qui l'ont fabriqué. Ici, c'est notre dernière version de capteur. Donc il a un petit afficheur en couleur. Au total, ils en ont mis une quinzaine à disposition du lycée. Ce qui a été décidé, c'est d'aller sensibiliser les professeurs un par un. Avec des animations et même des jeux. Il y a un professeur qui va venir toutes les 4 secondes. Le but du joueur étant de ne pas dépasser un certain nombre de PPM. Ces élèves font bien passer le message. L'aération est essentielle contre le Covid-19. C'est une autre version de la République.